Nous sommes de retour pour la dernière game de cette troisième semaine d'LSS Europe Twix et une belle affiche. Une affiche qui forcément a des accents francophones. Team Misfits contre Team Splyce ou Team Ange contre Team Niski. Voilà pour ceux qui connaissent un peu. Un gros match quand même dans l'LSS Europe même si on regarde purement en termes de classement. Actuellement ce n'est pas la plus grosse rencontre qu'on puisse avoir mais bon Misfits est quand même dans le haut du panier. S'ils gagnent ils égaliseront avec Team Vitality et reviendront en première place. Ce qui est important. Et Splyce qu'on attend comme une grosse équipe mais c'est une équipe qu'il a fallu créer à partir de zéro quasiment. Puisqu'on part avec des joueurs qui n'ont pas joué. Il y a Kaysing et Odoamné encore une fois qui ont joué ensemble mais on parle de 2015. Bien sûr et des nouveaux talents qui sont arrivés. On a récupéré un petit peu de l'ancien Splyce bien entendu. On a ajouté Niski. Bref ça fait une équipe qui mise bout à bout effectivement promet de grandes choses mais qui va devoir évidemment se mettre en place et aussi subir tous les changements de metagame qu'il y a pu avoir entre eux à la fin de l'année passée et le début de cette année-là avec énormément de changements avec les runes fondamentales. Bref peu importe l'équipe qu'on construit elle mettra du temps à se mettre en place et c'est un petit peu le pari qu'on fait les Splyce. Situation pas trop catastrophique pour le moment puisque comme les grosses autres formations finalement de cette saison elle est en difficulté, elle cherche son identité. Là où les équipes qui sont formées autour d'un rayon un petit peu plus solide et collectif ont évidemment plus de facilité à s'adapter. On pense à Team Vitality. Surtout. Enfin c'est vrai et Misfits aussi par exemple, Misfits qui quand même garde de sacrées bases par rapport à l'année passée où on vous le rappelle ils avaient été en finale du Summer Split et ils avaient quand même été en quart de finale des Worlds où ils avaient été jusqu'en 5 games face au SKT T1. Lorsqu'ils étaient encore forts. Bien évidemment et du coup un beau match qui se prépare avec plus de certitude du côté des Misfits 2X et en termes d'incertitude chez Splyce, moi j'aimerais parler un peu d'Odo Amné. Qui aurait été un élément un petit peu vacillant surtout hier notamment. Alors que c'est censé être un élément sûr de l'équipe par rapport à son expérience, par rapport à son expérience, sa carrière en général parle pour lui, il a été de nombreuses fois au Worlds, il n'a pas gagné de LCS Europe mais ça reste un des joueurs référence à son poste en Europe tout simplement. Et c'est vrai qu'on le voit un peu dans le dur donc comment les choses se passent. Moi je sais que j'ai parlé un peu à Duke du coup par rapport à ça et il me disait que l'équipe jouait peut-être pas assez autour de lui. Dans les choix de l'équipe il y avait le fait de ne pas trop jouer autour de lui. Ce qui du coup peut-être le met un peu plus en difficulté, peut-être, voilà, il faut voir où on est la confiance d'Odo Amné et il faut voir comment agir là-dessus pour les Splyce. Ça peut peut-être se justifier ce manque on va dire de pression sur le topside puisque l'écosystème top line est relativement simple dans ce début de saison. On a Gnar, on a Gangplank, on a Camille, globalement c'est un petit peu les trois piques autour desquels les match-up top line s'articulent. T'as des Vlad qui se glissent par là, t'as des Horn aussi qui sont appréciés. Voilà à gauche à droite mais globalement c'est surtout Gangplank qui a la prio, qui prend le Gnar, qui prend la Camille, qui as-tu comme jungler, es-tu offensif, défensif. Est-ce qu'on veut plutôt speed push, est-ce qu'on veut plutôt les transitions, est-ce qu'on veut avoir un crush de match-up avec certainement des Riven aussi qui sont partis en Corée notamment. Bref, l'écosystème top line il est simple et il dépend beaucoup plus à mon sens de la draft que du gameplay que tu mets vraiment en place. Souvent on voit les autres players qui sont un petit peu laissés tout seuls, en tout cas dans les 20 premières minutes. En tout cas bon ça, on doit amener dans une période où ils cherchent un peu je dirais, enfin en tout cas où ils cherchent concrètement sa place et sa façon de jouer au sein des Splice. Encore une fois c'est une équipe qui a encore beaucoup de choses à améliorer, à construire. Donc maintenant, on a tous envie de voir ce que ça peut donner face à ces Misfits qui sont en forme, qui sont à 4-1. Je ne sais pas si vous avez pu voir les échanges entre Ansama et Niski sur Twitter. C'est très drôle. Les deux joueurs se connaissent bien, du coup ils sont un peu tauntés en conversation privée et ils affichaient ça un peu justement sur Twitter pour faire monter la sauce de ce dernier match. Parce que oui, si Misfits l'emporte, ça fait 5-1 et pour Splice, ça ferait du coup 2-4. On ferait le break avec les G2 eSports et on serait plus proche de Vitality, pardon pas Vitality, de UOL et H2K que du reste du classement. Et les Misfits Gaming, bien sûr, qui sont extrêmement forts. Je prends comme exemple le match d'hier qui les opposait aux Fnatic qui aura été très difficile, très long, très rugueux. Fnatic qui arrive à valider une composition Nunu-Azir avec Broxa et Caps qui parviennent à la jouer. On a vu quelques abus, quelques dépops avec certains Q-spels de Azir et des partitions impériales. Mais finalement, un late game qui aura penché en la faveur des Misfits simplement parce que des Fnatic ont été un poil trop vite pour conclure. Et Kogmo a fait son Kogmo. Oui, puis je dirais qu'en teamfight, Fnatic a peut-être manqué un peu de justesse, manqué de facteur clutch un peu là où Antsama a su faire la différence pour son équipe. Et justement, hier, il y avait des sites qui étaient sortis un peu. La différence de dégâts pour Antsama notamment et la différence de répartition entre les postes chez Misfits entre la fin de l'année passée et cette année est assez hallucinante. Antwix puisqu'on a quand même, l'année passée, on avait PO qui était au-dessus de 30% en dégâts de l'équipe. Et cette année, Sankux est à un peu moins de 19%, donc entre 18 et 19. Et Antsama, par contre, fait plus de 35%, je crois qu'il a 35% en dégâts de l'équipe, quelque chose comme ça. Il a quand même pris de sérieuses responsabilités. De toute manière, Ants, cette saison, il l'a un petit peu annoncé, s'il veut être le meilleur joueur de fantasy, bon apparemment, il essaye d'optimiser un petit peu ses statistiques. Le fantasy. Mais il a des stats, on pourra même d'ailleurs les retrouver durant la préparation de la game. Mais pour l'instant, les statistiques de Antsama, je ne serais pas du tout étonné qu'elles soient absolument scandaleuses et d'un tiers bididi un petit peu de temps. Il ne meurt pas au niveau des parties et il ne me semble pas vraiment avoir, en tout cas, je n'ai pas commenté de game où Ants est mort plus d'une fois dans une game. Ce qui, bien sûr, laisse penser à un KDA extrêmement élevé. On va aller vérifier ça, mais enfin bref, les Misfits Gaming qui sont incontestablement vus comme les favoris à l'entrée de ce match, avec un Alferi, encore une fois, en pleine forme. Ce qui certainement va peu faire pencher la balance. 17,7 de KDA. C'est ce qu'on appelle un KDA gigantesque, officiellement. Et voilà, il a une moyenne de mort qui est juste terrible. On verra le détail juste derrière. Surtout, c'est ses coques, ses placements, bref, si vous portez votre œil sur Antsama durant les parties qu'il joue, vous avez la plupart du temps le positionnement idéal pour les ADC. Mais attention, l'équipe, surtout l'équipe, joue extrêmement bien autour de son AD. Et en tout, alors attends, combien ? 0,6 morts par game. La moyenne de mort, c'est 0,6 du côté d'Antsama. Voilà, il ne meurt jamais deux fois, globalement, au game. C'est une ou pas. Ouais, impressionnant quand même. On parle beaucoup de Mini Troopax, mais attention à Ants, qui nous fait un démarrage de saison à la verticale. Puisqu'on parle souvent de Mini Troopax comme étant le KDA immortel, il ne meurt jamais, etc. Sa moyenne de mort par partie est à 0,5. Antsama est à 0,6. Donc voilà, l'immortalité est-elle si loin du carrière des Français ? En tout cas, pour le moment, pas du tout. Alors, le début de la game avec les Misfits Gaming en blue side. Les Splice en red. C'est Joanie Azir de retirer pour Misfits. Rise Kalista. Katelyn pour conclure la phase de ban des Misfits. Un ban tout à fait destiné à Kobe. Et enfin, le last ban pour Splice, vu que la Céjuane n'est plus dispo. On peut se mettre une petite Zoé de côté, éventuellement. Peut-être une Zoé ou un Galio si on veut. Ou un Galio, ou retirer Jarvan. Retirer, voilà, Zoé. Zoé, on se prend moins la tête et surtout, on n'est pas forcé de drafter une composition ultra tank. Et le Galio. Le Galio qui est first pick par les Misfits. Et là, tu le sais, tu le sais très bien, quand tu joues du côté des Splice, tu le sais qu'il y a un Kogmo. Il y a un Kogmo qui peut arriver à n'importe quel moment sur Ansama. Il peut toujours le pick. Et il sera drafté en première phase. Donc maintenant, la question, c'est, est-ce qu'on prend de notre côté ? Où est-ce qu'on laisse à Ansama, un autre... Où est-ce qu'on laisse à Ansama, tout simplement, le Kog ? Je crois qu'il pourra fallback sur une triste. Et c'est la Trissana qui a été privilégiée. On parlait de la Triss, CRC qui nous montre, comme d'habitude, sa Diana. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir nous jouer ici ? Jarvan qui serait pas mal à lock en début de partie pour Splice. Mais on sait que Splice aime bien Scarner. Ouais, il aime bien Scarner, ouais. Ça fait une petite suppression. On l'attaque à 1200. Et finalement, voilà, un Zac. Très tôt dans la partie, tout de même, le Zac. Effectivement. Attention à la Janna. On sait qu'il peut se passer des choses. Et donc, ce sera bien le Kogmo pour Misfits. Et pour Ansama. Ah, et le Kench, juste derrière. Avec un damn Kench pour Mikix. D'accord, bon. Bon, il est un tuable, ce Kogmo. Bon, voilà. On a compris où Misfits voulait en venir. Très clairement. Et maintenant, pour les Splice. Est-ce qu'on est tenté par un dive de la back lane ? Ou par un depop de la front lane ? Le pic suivant nous donnera pas mal d'informations. Surtout au niveau du pic de haut doigt amené, si jamais il est sectionné dans cette phase-là. Et ce sera la mid lane, peut-être. Niski, un corki. Et voilà. Donc ce sera finalement une composition, voilà. Comme vous en parlez, un petit peu deux caps qu'on peut exploiter chez Splice. Diver la back lane ou tout simplement faire une guerre de DPS sur les front lanes, sur les tanks. Et c'est plutôt la seconde école qui a été privilégiée avec donc corki et Tristana. Deux hyper carry, deux hyper carry orientés crit. Un physique, un magique. Pour les front lines, il n'y a rien vraiment de pire à tanker. Ouais, c'est difficile de sitémiser contre ce genre de dégâts multiples. Surtout que les deux champions vont partir sur pas mal de crit. Donc il n'y a aucune source de dégâts que tu peux vraiment négliger. Et deux picks qui, en théorie, peuvent outrange au moins pour une auto-attaque. Un Kogmo. Si jamais les deux crits sont synchronisés. Ça peut faire un petit 100% zéro. Ça peut faire très mal. Ça peut surprendre. Ça peut surprendre. Mais entre Galio et Damkench, là très franchement, je suis du côté espace, j'angoisse. J'angoisse très fortement. Ouais, c'est pas simple de négocier l'approche face à ce Kogmo. Il va falloir un très bon DPS sur la front line. Alors Zak, il y a quand même un pick intéressant pour déloger les Damkench et leur carry. C'est vrai que ça peut bien se goupiller. Ça peut bien fonctionner. Maintenant, bon, il faut réussir à... Il faut quand même que les conditions soient réunies. Il faut que le support en face, il faut que le Damkench ait pas de flash, par exemple. Absolument. Pour que ça passe. Arriver à séparer les deux. Il y a des moments où ce sera peut-être possible pour les Splice. Un Horn. Alors Horn plus Zak avec Brom de Baddy. C'est faiblard au top pour les Splice quand même. Sur le haut de la carte. Effectivement, on va peut-être pouvoir exploiter le match-up topside avec un Gnard. Pourquoi pas en jeu de jambes. Mais attention, ça reste un Horn. Donc Angage à extrêmement longue portée. Avec un Zak et un Slingshot qui passent à travers les cieux. Le positionnement de la backline Missfits se doit d'être irréprochable. Et donc du coup, comme la backline est exclusivement composée de Ansama actuellement. Eh bien, tout repose un peu sur ses épaules. Oh ! Ils vont vraiment faire ça ? Le retour ? Non. Eh bien, finalement, ce sera un... Ce sera un Jax. Plutôt pas mal comme pick-up ici pour cancel les auto-attaques. Ouais, puis... Le Zilean support est très bien ici pour Kaysing. Un jungler de substitution qui est de plus en plus apprécié, Jax. Plutôt pas mal, effectivement, puisque la counter-strike permet une engage relativement aisée. Ça trade extrêmement bien en early game et ça prend le pas, bien sûr, sur ses main tanks. Et surtout, le scaling d'un Jax est virtuellement sans limite. Il n'y a pas de limite. Oh, et c'est un Aspick Zilean ! Il est de retour Kaysing. Alors, c'est à noter, quand même, parce que c'est une blague qui est connue depuis un moment, Kaysing et Zilean. Si vous suivez les LCS Europe, enfin, si vous avez suivi les LCS Europe en 2016-2015, vous savez. Mais, quand même, il faut rappeler qu'il n'a quasiment jamais pick, ce Zilean. Et la première fois qu'il a pick, c'est la semaine passée. La semaine passée. C'est la semaine passée, Twix. Et là, une deuxième fois. C'est ça. Et pourquoi est-ce qu'il le pique ? Parce qu'il nous a appris, Kaysing, qu'on pouvait jouer Zilean avec Aerie et coller un Encensoir Ardent. Tout simplement parce que... À ton Karyadé, ouais. Voilà, le E, finalement, le boost de Mousspeed, ou le slow, finalement, de Zilean. Exactement. Confère un bouclier via la maîtrise, via la rune Aerie. Et donc, proc l'Encensoir Ardent. Donc, vous avez des turbos Karyadé qui se déplacent à Mach 12, qui chargent hyper vite le statique et le Rapid Fire Cannon, et qui collent des crits de l'espace. En étant 100% safe. Tristana, même Corki, honnêtement. Quel crit ce sera cette fois-ci ? Magique ? Physique ? On ne sait pas. Ouais, tu ne sais pas. Et un Corki sous Buff Zilean, sous paquet. Ah, j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir si, finalement, la faille de l'invocateur est préparée à atteindre ce genre de vitesse de pointe. Mais, en bref, deux drafts très intéressants, en tout cas, pour les deux sides. Ça manque un petit peu de cheer club en Europe. Genre, Misfits Fighting ! Ah ouais. Ah ouais, mais ça, c'est quand même très coréant. C'est pas fait ailleurs. Ah, c'est le genre de tradition qui serait pas mal à importer. Je suis d'accord. Pourquoi pas, alors que le public, bien sûr, ne peut que contenir son émotion. Nous entrons, mesdames et messieurs, dans la dernière game de cette troisième semaine de LCS Europe. Misfits Gaming, actuellement à 4-1 contre Splice, actuellement en deux victoires et trois défaites. Yes, donc une situation périlleuse, on peut dire, pour Splice. Ils sont un peu à la croisée des chemins. Cet endroit où tu peux descendre un peu plus vers les enfers ou alors, enfin, entrevoir la lumière. Et leur destin correspondra à la couleur de leur écran à la fin de la game. Toi ou défaite ? On verra quel chemin ils emprunteront. En tout cas, Misfits, qui encore une fois, donne plutôt les clés à Ansama. Bon, là, il est couvert. Il est complètement couvert. Pour faire des dégâts, sa situation est parfaite. Il a un désintégrateur de minions. Il a tout ce qu'il faut pour DPS. Tout ce qui va lui manquer, peut-être, c'est un uptime. Est-ce qu'il pourra rester statique et bombarder au but à Arcane Barrage ? Tamken, j'ai bien sympa un outil de défense incontournable maintenant. Mais si ça dévore le carry AD, il n'y a plus de DPS. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est un problème. Ça, je suis d'accord. Il faudra que Misfits soit très précis au niveau du focus, au niveau de la communication. Parce que oui, le Kogmo sera une arme de destruction massive. Voilà. Ce qui fait peur, c'est le very, very late game de Splice qui est terrifiant. C'est ça. Avec deux carries qui auront, comme on le disait, un critique magique physique, une frontlane monstrueuse, un revive, toutes les 40 secondes. Ah non, il est en... Oh, le flash de Maxlore qui prendra le flash de Nisqy. Alors ça, c'était assez inattendu, je ne sais pas ce que tu en penses, que Maxlore tente ce flash, mais on récupère celui de Nisqy. Est-ce qu'il n'a pas fait la même chose hier, Maxlore, avec Jarvan ? Ou alors, je me trompe complètement de joueur, mais il me semble. Hier, on a eu également le même scénario de Gank Level 2, hyper rapide, juste pour burn le flash. En tout cas, Maxlore qui offre à son mid laner une très bonne ligue face, puisque, comme vous pouvez l'observer, Nisqy, il embrasse un petit peu le scaling de sa composition et commence directement avec un avatar. Ouais, là on va pouvoir... Donc ça se punit. Ça se punit, théoriquement, et c'est effectivement ce qu'a tenté de faire Maxlore. On utilise Ransama de son côté des intégrateurs. On est plutôt parti, en tout cas, les signaux envoyés par les équipes font plus penser à du mid-late game quand même. Donc, je ne sais pas si on aura énormément de tentatives dans cette early game. Bon, il y a eu cette action quand même de la part de Maxlore, mais est-ce qu'il reviendra ? S'il a eu une opportunité, pourquoi pas ? Ça a dû abonner son flash à lui aussi, donc effectivement, il va plutôt se tenir tranquille. On a hâte de voir, en tout cas, les runes fondamentales, puisqu'elles vont donner de grandes informations sur ce qui va se passer dans la partie. Est-ce que Ransama et Miki se jouent tous les deux avec le grimoire ? Je pense. Je n'ai pas vu de gardien, je n'ai pas vu de jeu de jambes, donc a priori, oui. Oui, je pense aussi. Et donc, du coup, toujours faire attention à ce qu'une équipe comme Misfits est capable de créer avec des sorts d'invocateurs, telles que... avec des sorts d'invocateurs qui changent, en fait. C'est un petit peu ça le problème. Et c'est un match-up top-lane qu'on n'a pas vu énormément dans les derniers jours. Plus en début de saison, effectivement. On voyait beaucoup plus de Gnar contre Horn en début de saison. On s'est un peu calmé sur Horn, et puis, bien sûr, les petits nerfs qui sont arrivés en 8.2. Oui, il y a eu un nerf, effectivement. Alors Max-Law, on récupère la vision sur Xerxé. Xerxé, toujours le même problème de Zak, mais le smite est disponible. Et Max-Law, en ne disposant pas de son flash, ne peut pas vraiment se permettre d'aller plus loin. Et le farming parfaitement égal, bot lane. Donc on a quand même une première phase de jungle correcte pour Xerxé. Il n'aura pas été si menacé que ça par le Jax de Max-Law. Même pas du tout. Notons quand même ce dragon infernal. Et pour cet early game, ça pourrait peut-être faire bouger les choses. Parce que c'est vrai qu'encore une fois, les équipes ont sans doute un certain penchant pour le scaling. Mais un dragon infernal peut quand même donner des idées. Et c'est le genre d'objectif pour lequel tu es prêt à peut-être faire une entorse. Oui, c'est vraiment un objectif qui a une valeur démentielle pour Splice. Un peu moins pour Misfit, certainement. Mais pour Splice, entre Tristana et Corki, il n'y a vraiment rien d'autre à dire que GoFocus. Il faut absolument l'incupérer. Mais a priori, ils n'auront pas la priorité sur cette bot lane. Puisque Ansama révèle son grimoire déchaîné. Et la téléportation pour le retour en line avec un petit arc courbe. Est-ce que Kobe et Kaysing disposent des mêmes sortes de 14 heures ? Kaysing, on est sûr que c'est du ARI à 100%. Pour Kobe, c'est encore à confirmer. On essaiera de porter notre attention dessus dès qu'on les verra évoluer. On a le back TP également de Tam Kench. Qui révèle lui aussi sa rune fondamentale. Exercer qui se fait un petit peu peau que ses golems sans conséquences non plus. Et les bot lane ainsi que toutes les lanes qui vont retourner tranquillement dans le même sens. Voilà, 4 téléportations pour Misfits. La map est couverte. La map est couverte. Mais voilà, ce qui va clairement dans le sens de toute façon d'un scaling mid-late Twix. Avec deux équipes. Splice qui a l'air de vraiment orienter son match sur du scaling. Enfin ses matchs sur du scaling puisqu'on se rappelle hier. Pareil, c'était plutôt l'intention de base également. Donc il semblerait quand même que l'équipe joue plus là-dessus. On ne les a pas trop vu tenter des tactiques early game Twix. C'est beaucoup plus facile de prendre ce pari là très honnêtement. J'ai comme l'impression que le jeu encourage plus les joueurs à partir sur ce principe de contre-attaque. Est-ce que tu as vu les... Les chinois ? Alors non, pas les chinois, mais je ne sais pas si tu suis le compte Twitter, EU, LCS stat, enfin... Ah ouais, je l'ai, ouais. Du coup, ils expliquaient que le gold lead en fait... Ah, 50% de win rate. Ouais, c'était 50% de win rate. Donc c'est vraiment très peu significatif par rapport à l'année passée où c'était quelque chose de beaucoup plus important. C'était pas loin des 70-80. Luton qui passe sur Niski. Attention, 5x au Chase. L'intervention de Xerxe. Niski prend beaucoup de dégâts. On va aller loin. Maxlor, 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 Maxlor. Pas de solution ! First blood pour les Misfits. Il a été triangulé et un seul faux pas. Et son flash revient maintenant Twix. Son flash revient maintenant. Cette mort, conséquence directe de cette early gang de Maxlor. Et en plus, une mort à 7 minutes. Une toute petite minute avant l'arrivée du paquet. Ouais, c'est gênant. Quand tu as un corquier que tu veux gérer le rythme de ton match, c'est vrai que c'est le genre de moment, c'est un peu frustrant. Le timing brillant, ce paquet, il est vraiment très cool. C'est sympa. Il pourra quand même le prendre, Niski, mais ce sera peut-être moins efficace quand même. Là, on peut voir les difficultés posées par le retour en lane précipité d'Ansama et Mikix. Tandis qu'on revoit l'action ici. Et voilà les solutions de Niski. Et pourtant, Niski joue du bon côté de la lane. De la côté où il a la vision. Vous voyez, toute la rivière est wardée. Mikix qui, par contre, le problème, c'est que la bot lane des Splice n'a pas réussi à tenir le choc. Et Mikix qui décale. Et ça, ça fait mal. Le décalage de Mikix, c'est ce qui plie à peu près le fight. Mikix décale deux fois plus vite que son homologue. Attention, le double bump. Pas de transition de Megagnard à venir. L'attaque du Bouctin. Est-ce qu'il faut sortir Alphari ? Non, c'est flashé ! C'est reflashé ! Entre le marteau et l'enclume. C'est pour on doit amener entre le Bouctin et le Horn et le Zac. Et le Alphari qui, du coup, implose. Splash ! Et les Misfits qui subissent une petite perte au top lane. Et qui, pour Alphari, pour on doit amener, du coup, pardon. Lui dont on parlait. Et qui, autour duquel, peut-être, le jeu Splice ne s'oriente pas spécialement. Attention, Maxlore. Oh, il est loin. Et avec un red buff, il y a peut-être quelque chose à faire pour Maxlore. Il y a effectivement quelque chose à faire. Il n'y a plus de purge. Eh non, on est stun maintenant ! C'est le patch 8.1 ! Ça ne marche plus. Le presse d'attaque est activé. Maxlore ! Qui va sécuriser ce solo kill. Très compliqué pour un Horn de s'en tirer dans ce genre de cas. Impossible. Un Jax qui arrive sans flash, sans bouctin, sans rien du tout. Il était condamné. Attention, ralentissement. Un Kobe qui est à peut-être deux artilleries vivantes de tomber. Mais le stun de Doha a amener. Vous voyez la zone imposante quand même de la charge de Horn. Et là, il flash. Clac ! Il le claque entre ses deux mains. Alors, Doha amener qui a voulu beaucoup insister quand même. Sans vision. Un choix un peu contestable peut-être de la part de l'ancien ROG de H2K. Mais derrière, c'est difficile. Alors, ce flash. Pour Maxlore ? Ouais. Il y a quand même le Zac pas loin. Quand même le Zac pas loin, mais le jump revenait dans pas longtemps aussi. Je suis d'accord. Bon, après un flash sur Jax, ça a peut-être des conséquences moins dramatiques que sur d'autres. Je suis d'accord. Mais disons que si le Zac intervient, c'est à ce moment où tu peux être pris dans un enchaînement de contrôle. Dans lequel tu n'as plus aucun mot à dire. Du coup, je pense qu'il a voulu vraiment assurer à 100% le kill. Ouais, on ne peut pas lui en vouloir pour ça, très clairement. Tandis qu'on observe la progression des stuff. Bois de Spellpen pour Niski avec un petit paquet. Et un lane advantage ici pour Niski. Quelques secondes pour pouvoir tenter un décal. Le package, effectivement. On va sécuriser les Corbins de Maxlore. Alors, par contre, je crois que Missile, ça a parfaitement donné l'info. Mais le bas de la carte n'est quand même pas trop mal contrôlé par Splice en termes de ping. Au package mid, finalement. Ouais, au package mid, pour revenir, il n'a pas vraiment su saisir. Pu, tout simplement, au saisir le timing. Pas si simple. Tandis que la botlane Missile, honnêtement, elle ne bouge pas de cette botlane. On ne fait que back TP, back TP. Ça, on cesse pour Ansama. Le Grimoire qui a beaucoup de valeur dans cette situation. Et l'amorragé de Ginzu pour Ansama qui va arriver extrêmement vite. C'est finalement pas si difficile de maintenir un CS à 10 minutes lorsqu'on a une téléportation. Bah non, surtout que le cooldown du téléport est quand même hyper bas. Avec ce Grimoire déchaîné, donc... Non, en fait, c'est... Je ne pense pas du tout que chez Riot on avait pensé... Ouais, que ce serait aussi populaire. Je crois que les ADK Ries sont... En tout cas, en compétitif, les ADK Ries qui veulent farm sont très satisfaits. De toute manière, ce qui a toujours été le plus important sur League of Legends, et ça depuis Day 1, c'est l'essor d'un vocateur. Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire de plus. Oh, ça flash. Plus de flash pour Kaysing. Regardez-moi ce KDA de Ansama. 17,7. Il est deuxième toutefois. Il y a quelqu'un qui a un sacré count. C'est peut-être Boris. Au final. Et voilà surtout le damage... Non, Vendor. Vendor. Il n'aurait pas de son damage donc. C'était Vendor qui avait joué ADC, pas Boris. Ah pardon, oui. Mais c'est peut-être Boris qui a le KDA, écoute. Assistman ? Peut-être. Non, effectivement c'est à la position. Alors est-ce à la position ? Je pense quand même, sinon ça n'aurait pas forcément de sens. Même si les ADK Ries, au niveau KDA, ont certainement moins de marge que les autres. La mort n'est pas tellement pardonnable. En tout cas, un early game solide pour Missiz et le swap lane sur Laginzu. Traversé les abysses sur Dohame Né. On passe dans le dos Dohame Né qui flash out. Surprise, Ansama et Mikis qui débarquent. Taming Ginzu. Le Zac n'est pas loin. Est-ce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire quelque chose avec un dieu de la forge ? Ça manque peut-être de dégâts face à un Tam Kench en protection. Pas de 194 de combat pour le duo des Misfits ici. Il va falloir s'en sortir et aller très loin. Il n'y a pas de 194 soins, il n'y a rien du tout. Le dieu de la forge ! Et c'était Brits, ce n'est pas évité. Attention aux bombes ici, il faut maintenir une distance de sécurité. Et le soutien vient du côté Misfits. C'est Ansama qui ne tombera pas. Et c'est un résultat assez miraculeux. Même si le bouquetin mériterait un petit arbitrage vidéo. Ouais, tu penses qu'il ne doit pas toucher ? Je trouve qu'il était quand même un peu à gauche. Mais bon, c'est un bouquetin. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Enfin, il a une certaine amplitude, on le connaît. Oui. Attention Max Lord, Max Lord, le stun sur Kaysing. Mi-Kicks est de retour. Mi-Kicks pour la revanche. Oh, le buzzer shot. Kaysing sous ulti. Mi-Kicks, il y a l'agro. C'est Mi-Kicks, il a encore sa peau dure. Il a encore sa peau dure, regarde Mi-Kicks. Il tient le choc. Et la peau dure qui lui permet de tanker la tour tranquillement. L'arrivée du Galio. De Seng-Kicks. C'est-à-dire que c'est peut-être en danger. Et il y avait un flash sur Seng-Kicks. Il n'a pas tenté. Bon, après, un Zack reste difficile à... Mais il n'y avait personne dans le coin. Ils auraient pu le tuer. Ils auraient pu le tuer avec ce flash de Seng-Kicks. Ils auraient pu, puisque les splices étaient bien répartis autour de la lane. Et surtout, Horn venait d'utiliser son téléport. C'est bien, j'ai l'agro Max Lord qui entame. Mi-Kicks, on récupère. Mi-Kicks qui prend. Et là, quand un Tam Kench prend dans ce genre de cas, il a le temps de voir venir. C'est Godlike. Et il voit. C'est une hélice de poche pour tout le monde. Tout à fait miraculeux comme situation. Et surtout, quel timing de Misfits. Téléportation de Doharm des both sides. Un move du côté opposé de la map. Horn n'aura jamais le temps de scorer quelque chose aussi rapidement. Et ça démarre. Et ça va vite. Ça a vraiment réagi directement côté Misfits. Impressionnant à ce niveau. C'est une des grosses forces de leur composition, bien sûr. Avec un Tam Kench et un Galion. Ils ont énormément d'impact sur la carte. Avec en plus de ça, deux spellbooks pour la botlane. Hop là, c'est smite et récupéré par Max Lord. Enfin voilà, mobilité globale largement en faveur de Misfits. C'est sûr et certain. Et pour une équipe qui a quand même un shot call qui commence à être pas mal rodé, ça fait une grosse diff. Une grosse diff. Et elle continue à être faite la diff avec une nouvelle transition. Encore ! Mais t'as toujours deux mecs qui débarquent. Enfin t'as toujours Mikix et Ansama qui débarquent. Et qui à chaque fois qu'ils viennent, prennent un gros quelque chose. Complètement. On prend un gros plus. On augmente l'avance de cette équipe Misfits face aux Splyce. Et on prend tellement qu'on va jusqu'à se poser la question du héros de la faille. Est-ce que c'est vraiment rentable d'aller focus cet objectif ? Ils ont tellement un temps d'avance sur tout ce qui est déplacement sur la carte comme tu l'as cité précédemment. Que je vois mal comment une seule tourelle de tir 1 pourrait leur résister. Ce sera une histoire différente pour les T2, bien entendu. Les T2, bon. Mais pour l'instant, les T1, c'est vrai qu'elles sont tout simplement à la merci des sans-d'invocateurs, des téléportes, de la traversée des abysses. Il y a moins d'espace entre les T2. Donc effectivement, c'est plus difficile de surprendre. Mais là, les T1 pour les Splyce. Je pense que dans cette draft, on ne pouvait pas prétendre à les conserver très longtemps. On va dire qu'Andre Sama et Mikix sont vraiment... Qu'est-ce qui nous prépare ? Pour l'instant, ils sont au niveau de la mid-lane. Ils disent qu'il y a un package. Ils vont essayer de tuer Alphari. Il y a de la forge. Il passe en méga. Il passe en méga. Il passe en méga. C'est le moment où il réplique. Kodo a amené tabou de mana. Et c'est une tentative qui n'aboutira pas pour les Splyce. C'est très bien joué. Il a réussi à passer en méga, balancer le clocher et ainsi ralentir en multi-cible. On s'extirpente cette mauvaise posture. On a le Galio sur le top 7 qui garantit le Teamfighter. C'est autour de ce road Lafai. C'est donc de manière assez juste que les Splyce ne vont pas tenter le Diable. Tandis que Niski... Niski qui ne va pas tenter non plus. Une petite auto-attaque saubriance et c'était réglé. Sa tourelle est quoi qu'il arrive condamné. Et les Splyce qui vont donc sagement continuer leur course au scaling avec un item pour l'instant de compléter sur les deux carries respectifs. Oui mais on sait que le premier power spike est en faveur du Kogmo. Et déjà avec cette Ginzu il est fort. Déjà avec cette Ginzu il devient une menace majeure en Teamfight. Absolument. Donc là pour Misfits on va pouvoir commencer à jouer concrètement avec Black Cleaver. L'Abyssal également qui va profiter à l'équipe. Et une équipe Misfits qui au passage fournit quand même pas mal de dégâts magiques. Bien sûr. Donc tous ces items complétés côté Misfits peuvent énormément peser. Maintenant on est sur un pic de puissance très intéressant pour cette équipe Misfits. Et ça doit alors valider normalement les dragons. Splyce normalement a quand même moins de force de frappe à ce moment je dirais. Le flanking de 5 Cux peut-être. Un taux de te flasher est si vite arrivé. Alors qu'on se repositionne au niveau de cette river. Attention à ne jamais se positionner du côté inférieur et ainsi perdre la priorité mid. Un mangame très important pour tout ce qui est contestation de dragon. L'équipe qui se retrouve en bas. Attention au doigt amené. Oh là là on ne s'en va. Les gars sont vraiment ouf pour un Kogmo si tôt dans la partie. Le wave clear bien sûr de St. Kux. Ouais. Et là on a un Gnar qui continue à mettre grosse pression. Ce dragon infernal qui forcément cristallise l'attention des deux équipes. Pour l'instant Misfits semble avoir la priorité. Ils ont tombé la T1 mid des splices. La priorité mid va en permanence deny les splices de 2 move. Prendre le flash de ce Tam Kench c'est quand même pas anodin. C'est quand même pas anodin. Effectivement le slingshot était finement trouvé. On l'a vu de la forge peut-être sur Tam Kench. On vise le Tam Kench on veut le Tam Kench du côté des splices. Le Tam Kench également le Kogmo flasheur de la part de Hans. On doit amener qui charge, on doit amener qui cherche Hans. Hans qui tient le choc et les Misfits qui prennent un premier kill par l'intermédiaire de leur carry AD en solitaire en backlane. On a Hans qui a su se faire justice Twix. Il est simplement intuable et sans son navigateur de combat. Attention il se fait trianguler Niski. Il y a les téléportations de partout. Niski Alphari va peut-être passer en méga à moins qu'on ait une deuxième bombe de la part. L'arrivée de Tam Kench, d'Hansama, le top de la poste c'est Kuz Kaysing qui peut flasher dans ses conditions. Hansama qui continue de bombarder. Hansama en force de flash de Xerxay. Et Misfits va pouvoir progresser. T2, ils ont héros de la fight into dragon. Et le dragon, ils ont les deux objectifs. C'est absolument parfait. On va forcer les slings à défendre. Non ils l'auront pas mais ils auront le dragon infernal qui est garanti par la présence du héros de la fight. Peut-être une transition botlane à voir ce qu'ils mettront en avant. Mais en tout cas, ce qu'on a très bien vu dans ce... Hansama qui va deny le back de son mid laner peut-être. Non. On a très bien vu dans ce fight que voilà l'écosystème avec beaucoup de grimoire. Il était très simple les teamfights. Ça se joue pas en un seul temps. Ouais. Je pense que c'est vraiment la première leçon à apprendre. Et pourtant l'intention est pas mal avec Niski et Hans. Mais Xerxay il avait pas d'ulte. Je ne crois pas. En tout cas Hans est parti trop loin quoi qu'il arrive. Ouais il doit amener qu'il tente en solo de prendre le kill. C'est complètement solo. Mais il est tout seul. Il est tout seul. Il n'y avait pas son ulti Xerxay. En tout cas il a pas l'air de l'avoir utilisé. Pas l'air d'avoir trouvé une situation alléchante. Ouais. Mais oui là dans ce teamfights ce qui fait mal c'est Hans qui survit bien évidemment. Ensuite le back. La re-téléportation full life avec de nouveaux items. C'est trop de pression. D'ailleurs on a abandonné la téléportation pour Kogmo. Ouais. On passe en phase de combat. C'est fini. C'est fini les TP un peu discrètes avec le Tahm Kench pour essayer de prendre des T1. Pour essayer de hold up des creeps. Des ennemis. Il n'y a que deux assists pour le moment. En tout cas il y a l'ouragan de Runan. Il y a deux items également sur Kobe. Attention Karyadé à ne pas sous-estimer du tout. Puisque l'Ecensoir ne va pas trop tarder également sur Kaysing. Ce qui fait que les Spaces vont enfin rentrer dans leur phase de jeu également. Est-ce que maintenant l'écart en gold accumulé par l'Hémisfit sera trop conséquent ? C'est un petit peu le danger. Surtout qu'il y a deux Dragons Infernaux qui vont venir accentuer ce fait là. Mais vous allez on va rapidement voir si la puissance des Spaces est suffisante. Tout simplement obsolète. On a deux items maintenant pour Kobe. Il est costaud. Il est costaud mais on n'est pas encore au point où je dirais que Spice peut faire un jeu égal avec Misfits. Et là sur la carte attention parce que si on s'avance côté Spice il peut y avoir encore une fois des... Oh là c'est RC qui se fait pique. Surtout que pour les Karyadé à Spice il va y avoir une problématique de zoning qui va être je pense assez importante avec Jax Galio. Jax Galio ça risque d'être très pénible. C'est plutôt une association assez cauchemardesque pour des AD Kary. L'un qu'on ne peut pas auto-attaque, on ne peut même pas l'approcher. L'autre qui taunt, on ne peut pas l'approcher non plus. Et en plus il arrive du ciel et il bump. Tout en impliquant une réduction de dégâts. C'est pas loin d'être le pire combo ever. Il n'y a pas de malfit. Alphari qui travaille bien sur Odo Amné. Rapid fire cannon pour Nisqy. On met un peu de côté le wave clear. Pour l'instant Miss Feet qui sont dans une très bonne situation. Mais il reste à prendre ce baron à short. Si on veut vraiment éclater la répartition de dégâts de Miss Feet entre le summer 2017 et le spring 2018. Grosse différence quand même. Absolument. Du coup le mid qui a reculé en termes d'impact au profit de la top lane et de la DC. C'est ça. Après c'est Nkux qui a quel galio facile sur la mid lane bien sûr. Oui. Ce qui forcément va influencer ses statistiques. Commence à dangereusement se rapprocher du baron à short au niveau de splice. Ne serait-ce que pour sécuriser la vision. Tandis que la pression mid lane est toujours mise par Anzama et Miki. Et le potentiel de décalage de ces deux joueurs n'a pas fini de surprendre les splice. Et le prochain objectif s'annonce comme être l'AT1 bot side. Qui n'aura même pas besoin d'ailleurs de roaming pour être sécurisé. Ouais non. Miss Feet avec la domination du match va pouvoir récupérer naturellement cette tour. Et là voilà. C'est maintenant que ça va être intéressant de voir comment on va jouer au tour du baron. Sachant que, je veux n'y penser mais avec cette nouvelle méta des grimoires déchaînés. Parfois prendre un TP en speedpush n'est plus aussi crucial qu'avant. Même si sur ce match ça va, quoique un haut doit amener justement grimoire déchaînés. Donc on va voir comment les Miss Feeds ont abordé cet objectif. La base c'est quand même d'essayer de récupérer le TP du speedpusher adverse. Et ensuite d'essayer de tellement asphyxier en termes de vision les adversaires que soit tu arrives à le prendre, soit tu fais un pic sur un face check. Ouais très clairement. Et puis pour Odoamnay le but c'est d'avoir tout simplement 25% de CD en moins sur le TP. Et créer une situation avantageuse comme ça. Après tout ça c'est bien sûr des inscriptions sur Papyrus. Ouais. Reste à appliquer. On voit justement Miss Feeds. Mais ce qui fait du défaut au Splice actuellement c'est L'Escensoir Ardent n'est pas encore là sur Kaysing. Il doit venir avant qu'il puisse commencer à vraiment jouer le teamfighting. Et je pense qu'il vient de l'obtenir. Et le voilà. Le voilà L'Escensoir Ardent. Et là on va commencer à discuter au niveau des Splice. Mais il a un tel retard en termes d'item Kaysing. Il est complètement à la bourre mais... Il a rien comparé à Miss Feeds. Après je sais pas à quel rang est son item support. Je crois qu'il est seulement au rang 2 en vrai. Ouais il est 2 là. Il a que 3 ward. Ouais il est 2. Il est super en retard en effet. Et là donc... J'ai hâte de voir autour de qui il va aller poser son boost. Il devrait être normalement autour de Niski. C'est lui qui crie le plus fort. Bah et autour de Niski puisque c'est déjà son dégâme magique... Ah non c'est vrai que plutôt triste. Là il n'y a pas d'armure. Au final ce serait pas trop mal mais Niski parce qu'il a le Rapid Fire Cannon bien sûr. Mais parce qu'il est niveau 15 aussi accessoirement. Et Miss Feeds qui cherche justement à créer une ouverture autour de ce Baron Nashor. Et il y a un moment où le Splice pourrait tomber à court. Mais pas tout de suite. Ils arrivent à contester quelques wards. Tant que Miss Feeds n'a pas cadenassé les alentours du Baron. Difficile pour eux de lancer un call. Donc voilà Max Lohr inlassablement. Qui répète les mêmes séquences de jeu. On va chercher toujours dans les mêmes buissons. Voir s'il n'y a pas une ward qui traîne. Un petit carry isolé. Une téléportation topside. Et un Niski dans la tourmente. Exerxé peut-être. Qui va finalement faire les faits. Le stun. Il l'emmène. Il l'emmène effectivement Max Lohr. A son tour récupéré par Mick X. Vous avez vu les dégâts à Hansama. Il fait mal Hans. Il prend beaucoup de dégâts. On est coché. Kobe comme le critique. Lui de la part de Hansama. C'est intéressant comme situation pour les Splice. Mais en même temps. En même temps. Ce serait se jeter dans la gueule du loup. Que de vraiment continuer. Avec un Galio qui est là en couverture. Ils ont gagné de précieuses secondes. Ah il manquait un tout petit peu de dégâts. Un tout petit peu de dégâts. Après bon il est venu sur timing 3. 3 items. Donc finalement il a maximisé ce qu'il a pu maximiser. Mais là ici on a surtout gagné de précieuses secondes. On a forcé Hansama à back. Et donc plus de Kogmo sur la faille actuellement. C'est le moment rêvé pour prendre des petites tourelles extérieures. C'est exactement ce qui va être fait par nos chers Splice. Avec un dragon en récompense. Dragon des montagnes. C'est une bonne phase de jeu de la part des Splice. L'encensoir fait tellement de bien. Et le 3 items bien sûr. Sur Tristana. Et comment Jax parvient à tanker cette backline juste sur le timing de sa counter strike. Et bien c'est ici un précieux timing à gérer pour les Misfits durant les prochaines minutes de la partie. Qui fera la différence entre vie ou mort pour le jungler. Oh là attention Kobe. Pah ! Et ce genre de phase de jeu risque de se répéter assez régulièrement. Et il faut voir si Splice n'arrivera pas à un moment à prendre une dévoration. Et à engage juste après avec Cersei. Ce serait parfait pour eux. On a fait orienter tout le business de cette composition. C'est juste pour ce moment là. Où on peut poke avec le Rapid Fire Cannon. C'est ça. Mais ce serait pas étonnant qu'ils puissent utiliser ce moment où la dévoration est... On est là pour sécher du coq Chips. Ouais mais c'est Cersei qui devrait être attentif. Lorsqu'il n'y a pas de cooldown de dévoration. Il peut concrètement gagner le match en fait en teamfight. Donc on l'attendra pas. Et pour Odoo amener. Il faudra qu'il soit attentif avec son 2 de la forge. Kobe peut faire utiliser cette dévoration. Mais derrière il faudra... Il faudra faire en sorte de rentabiliser ce genre de moment. Alors. On a un gage de Sterak qui est imminent pour Maxlor. Maxlor qui doit lui aussi faire son entrée dans la partie. En tant qu'argument late game. Peut-être un duotage. Du Baron Nachert serait une meilleure option pour Missfix. En tous les cas les Splice. Qui ont l'air d'avoir comme un ascendant soudain dans cette partie. Et tout le monde qui respecte une certaine distance de sécurité. Les carries commencent à être blind d'axe. On a finalement fait un 8 send avant la BRK pour Ansama. Un choix plutôt particulier je pense. La BRK a été pas mal du tout je pense. Beaucoup de dégâts magiques quand même dans l'équipe des Splice. Il y en a quelques-uns. Ça a dû justifier son choix. C'est vrai on est vraiment full orienté un hit pour le coup mais. Comme le sentiment que la lame du roi des chiens aurait été un argument plus important pour la future bataille du Baron Nachert. J'avoue contre la frontlane. Ça se justifier. Ça reste toujours OK. Bien sûr. C'est un classique au bout du rouleau. Là on parle juste d'ordre. Au bout du rouleau et BOTRK. Et Missfix arrive à contrôler la zone. Mais il va être pas vraiment en danger ses Splice. Il n'y a pas de call qui oblige un peu les Splice à bouger. Personne dive. Stencox n'ulti plus. Un multi qui n'utilise plus de traverser. Il ne gratte pas vraiment la T de BOT. Il ne gratte rien du tout effectivement. Là c'est un petit animal. Ça stagne dans ce match. Ce qui fait plutôt les affaires des Splice au passage. Ce qui fait complètement les affaires des Splice. Parce que lorsque Nice qui aura récupéré son IE, il n'y aura pas un client dangereux mais bel et bien deux. Et là Kaysing il aura l'embarras du choix sur la personne qui voudra booster. Ça va faire mal. Ça va faire très 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 mal. Mais attention. Parce qu'on a trop de mobilité. On fait des erreurs de placement. Un simple misclic auto-attaque. C'est ça qu'on cherche du côté des Splice. On raid. Un Kobe qui défouraille tout simplement. J'aime beaucoup ce combo. C'est sympa ouais. Pourquoi ce n'est pas plus fait que ça ? Il n'y a peut-être pas beaucoup de joueurs qui sont confortables avec le fait de jouer Zillian support. On appuie le Counter-Strike. C'est Kobe maintenant qui a l'ascendant. Fait Shane prompt. Il y a un peu loin. Il n'y a plus de dévoration. Il n'y a plus de dévoration pour MikX. Entre Samar et le Bulbe de la part de MikX. Ça c'est bien joué. Effectivement parce que Niski l'était... On commençait à être à court d'arguments. Niski était chargé à bloc. Avec Lieu. Il avait envie de faire mal Niski. Voilà. Et Lieu aussi va bénéficier de cet encensoir boosté. Odo Amné qui récupère donc la T1 bot side et le score en termes de tourelle est maintenant à égalité parfaite. Avec un avantage de 3000 gold pour les Misfits. Ainsi que de deux dragons infernaux à ne pas oublier pour la suite de la game. Le prochain dragon sera un dragon des montagnes dans 10 minutes 55. On est toujours en attente du premier mouvement offensif autour de ce baron nageur. Mais aucune des deux équipes ne semble vouloir prendre l'initiative. Il serait peut-être temps pour Misfits d'ailleurs de créer une situation défavorable de préférence pour ses adversaires. Alors que Kobe se fait full PL par son support. Déjà deux levels d'avance sur Ansama. C'est parti. Et là c'est jumpy. Avec le jump carrément le dieu de la forge. Le dieu de la forge. On veut mi-kicks. Oh il bourre ! On veut mi-kicks. On veut mi-kicks. Exerciel auto-attaque. Le A qui touchera finalement l'ulti. Mi-kicks à stopwatch. De la part du support des missiles. C'est le TP de la part de Alphari. Il est énorme ! Ce TP c'était juste sur la fin du méga-gnard. Ça lui permettra de mettre un gros ulti dans la mêlée. Et les Splice perdent deux joueurs. Pour l'instant plus même doublés en faveur d'Alphari. Trois morts côté Splice. Ce TP en fin de méga-gnard pour Alphari. Il était absolument parfait. Et pourtant l'initiation des Splice l'était tout autant. Avec un focus donc sur Tam Kench. Enfin de l'éradiquant. Attention ce n'est pas terminé. On va parler de ça un petit peu plus tard Chips. Puisqu'il y a tout de même deux carry majeurs. Avec trois items qui sont autour du baronage. Genre Kippo qui a grand coup de crit. Mais il y a un gagnant. Il y a beaucoup de trop de monde. Est-ce qu'ils peuvent faire un miracle ? Non. Ils ne tenteront pas finalement. Difficile. Le mouvement ulti mais ce setup de fight qui était tout à fait rassurant pour Splice. Un Tam Kench qui était sur le point de tomber. Et le reste de la line-up Misfits qui collapse, qui triangule, qui encadre. Et qui porte le coup fatal. Dans l'idée c'était intéressant pour Splice. Mais on se commit quand même énormément pour cette action. Regardez le boost du casing aussi. On ramène Tam Kench. Mais la stopwatch. Voilà. Et là on est triangulé. Cet ulti d'alpha top laner. Radesk a fait également Max Lord avec le flash counter-strike pour stun. Les deux carry au moment le plus vulnérable. Et ensuite il s'est fait auto-disengage avec un buster shot de Tristana. Bref le setup était parfait. Et tout cela on le doit à la stopwatch de Tam Kench qui n'aura pas été burn durant la link phase. Et c'est un peu ça qui manque. Comme quoi. Si on avait fait quelque chose. Parce que s'ils avaient pu la prendre. Ouais. Ouais mais ça. De toute façon ça a un impact de. C'est majeur. C'est un impact de pas énormément jouer leur league game. Effectivement c'est stopwatch qui reste. Et pour des moments cruciaux comme ça. Et des moments cruciaux. C'est le rect. Ansama a toujours hold sa propre stopwatch. Alors qu'on est à la 34ème minute. Il l'a encore Ansama effectivement. Et celle-là elle risque de faire la différence. Elle peut le faire comme ne peut pas le faire du tout. Mais en tout cas elle est là. Tandis. Tandis qu'Alfari a complété son runan. Pour plus de speed push avec son Gnar. Oui c'est classique maintenant. Pour charger plus rapidement sa barre de Gnar. Tout à fait. En fight. Donc là c'est avec le baron à short. Ça va mettre énormément de rythme. Ça va être difficile pour les splice. De tenir à distance. La pression invisible d'un Zac reste toutefois assez dérangeante. Et puis. Toujours ses crit. Toujours cet encensoir. Toujours cette outrange. Et pour les misfits il serait bien plus aisé de parvenir à créer le break sur une side lane. Avec voilà un décalage soudain du jungler, de la bot lane et du top laner pour une prise de tourelle express. Toujours aussi ingérable. Il n'y a pas vraiment de contre à ça. Sur la wave. Avec la main du baron. Il faudrait l'ancien summoner de fortification. Ouais. Trop cool. La nostalgie qui vient de me frapper d'un coup. Souvenez-vous de la clairvoyance. Oui. Parce qu'au début on placait toujours la clairvoyance dans la base adverse pour voir ce que les mecs avaient chop. Oui. Oh And ça va. Oh And ça va. Oh And ça va. C'est le casque qu'il ne fallait pas. Il n'y a pas de flash. Il n'y a pas de flash. Oh And ça va. What ? Oh les ch... Oh ! Le dieu de la force. Il va mourir. Mais quelle belle mort. Quelle belle mort pour Ansama. Qui apprend à Kobe et à Kaysing ce que veut dire le mot respect. Il les a démolis. Et il termine par un golden dab sur le bouquetin de l'enfer. Magistral. J'avoue que je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais qu'il allait se faire un stand d'époque comme la plupart des kog'mos dans ce genre de situation. Oui là je m'attendais à ce que... Mais le turn était juste complètement dingue. Ansama. Bon un peu unlucky ici pour le coup. L'exhaust un peu early. Il n'était pas full stack au niveau de sa Ginzou. Mais il a confiance. Mais c'est n'importe quoi à ce que ça met. Est-ce qu'on a loupé une frame d'auto-attaque sans déconner. Je pense pas. Le paquet. On balance tout. Maxlor, Maxlor sauvé par Mikis L'intervention de ce gars lui au Saint-Lux Qui n'ira pas chercher les Splice Entre leur T2 et leur T3 Et Misfits Qui n'a pas fait le break définitif Quand même dans ce match Même si on voit un Hans qui se balade Ça serait peut-être amené à changer Le dieu de la forge Et qui engage le fight Mikis qui récupère Regardez à quel point ça monte vite Ce méga Gnar pour Alphari A quel point la barre de vie descend également On n'a pas non plus une marge de manœuvre fabuleuse En front lane le temps de survie est quand même assez limité On compte les secondes C'est vrai que ce sont des front liners C'est pas du tout le même stuff de part et d'autre Même si pour le coup Gnar est quand même assez tanky Ça va ouais Puis là il a eu une menace offensive qui est quand même conséquente L'anticrit surtout qui l'aide beaucoup On a quand même l'impression qu'il se fait des coupes Le mini Gnar ne suffit plus à tanker Chips C'est fini Non Oui Misfits qui a Qui a pas près d'une 8h Et pas de T3 non plus Quand on le prévoyait dans la phase de draft On se dirige bien Bon de toute façon on savait qu'on irait Vers un bon late game Entre ces deux équipes Oh Maxlore qui surprend que Cercé C'est Maxlore qui surprend que Cercé Et qui le tabasse Le Jax là Il commence à Il doit être pris au sérieux Mais après Je me demande Le Jax on t'a T3 par exemple Je sais pas si le Jax passe C'est une question de E de Counter Strike Le E ouais Notamment s'il arrive à baser ses agressions Sur ce timing là Il n'y a pas grand chose à faire Au niveau de Tristana Mais S'il arrive à stick La Tristana en mêlée Effectivement Ça relève du miracle Il y a tellement de manières De disengage Mais par contre Je sais pas comment on gère Le 1v2 surtout Allez Alphari C'est Alphari qui fait le plus peur Dans cette game Il est bien gênant À côté de Ansama bien sûr Il est bien gênant Pour les splites Il est massif Bientôt 100 CSDK Entre les deux top laners D'ailleurs Ouais et puis avec l'attaque speed Dont il dispose maintenant C'est pas très sympa Pour Odo amener De lui faire face Tu m'étonnes Le E plus le Black Cleaver Il n'y a pas de maillet gelé Mais bon Il n'y a pas de maillet gelé Allez un call Baron Qui pourrait ne pas tarder à arriver Pour les Misfits Il suffit de jack cette code mot Pas grand chose de plus 50 secondes Avant ce Baron Nachor 45 Taming s'incro avec le Helder Alors Le Helder est En théorie Inintéressant pour Splice Mais du coup très intéressant Parce qu'il est intéressant Pour l'équipe adverse Forcément Et le Baron Nachor C'est un peu 50-50 Imaginez des gars Dans le Sama Avec Ouais j'ai pas envie Après quoi qu'il doit pas avoir Un montant d'AD délirant Non c'est sûr Mais là on est quand même Sur du 24% Donc C'est un peu dérangeant Ouais ça découpe C'est surtout gratuit Sama Puis il a le red buff La maillet gelé maintenant Trop Donc le maillet gelé Veut tout simplement dire Si vous faites auto-attaque Et vous n'êtes pas en situation d'avantage Vous faites change jusqu'à la fin de la game En gros il n'y a pas de miracle Oh là le timing paquet On s'en soit ardent Sous burst Zilean On l'attendait Oh la 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 réponse Ouais Hans qui n'hésite pas Il baisse pas les yeux Oh il prend la double bombe Le dieu de la forge On cherche Du côté des Splice C'est ce qu'on tue Alphari Avant qu'il se transforme en méga Le disangage de Xerx C'est les Misfits Qui cherchent une ouverture Ils n'ont pas trouvé les Misfits Cette charge sur deux joueurs De la part de Doamnay C'était pas mal Ils ont l'avantage Côté Splice Horns qui se retourne Les crites qui sont pas au rendez-vous Pour Niski Et est-ce qu'ils se seraient pas ouverts Un potentiel baron Les Splice Tout à fait possible Ils ont gagné sur la bataille Des points de vie Ils ont un DPS gigantesque Un jungler adverse Qui est à 50% de CHP Mais des téléports Qui arrivent très très vite Le retour de Gallo C'est déjà terminé Ça va vite Mais oui le late game Mais là regardez les stuff De cette Tristana Et de ce corki Niski et Kobe Maintenant qu'ils ne sont plus du tout Pendant la légère Un combat Antsama Qui part pas très bien Pour les Miss Fields d'ailleurs Antsama contre les Splice Ça part pas bien du tout Est-ce vraiment un bon call Est-ce vraiment un call raisonnable C'est difficile Ils vont jouer à 50-50 Mais s'ils ont La barre est là Pour Alphari S'ils ont ce dragon Oh Antsama Qui va éviter Cet ulti Du Horn de Odoamnay Il est important ce smite Il a reset Il est repris Il a re-reset Ça re-reset un peu Xerce qui est forcé de sortir C'est peut-être le moment Le temps que Xerce fasse le tour Et ce sera pour Maxlore Misfix Qui sécurisera ce dragon ancestral Et qui a la puissance du Team Fat A la puissance du poke de Kogmo Finalement C'est un peu une sorte de 1v2 Qui est en train de faire Hans Alors qu'on aimerait voir le duel Le duel face à Nisqy Qui serait tout à fait Tout à fait divin Et là c'est un petit peu C'est un petit peu deux écoles De la décary qui s'affrontent L'école crit Et l'école on hit Pour l'instant C'est pas encore qui va l'emporter Il dit qu'il a deux pour l'instant En faveur des Misfits Et Ma foi C'est toujours assez difficile De dire qu'il va l'emporter Vu l'état Vu l'état Des objets disponibles Pour Nisqy et pour Kobe Splice a toutes ses chances De remporter les fights de l'Aidgame Mais voilà Et c'est surtout que Quand on parle de l'Aidgame On parle de l'Aidgame avec Horn Ce qui fait qu'il y a encore une fois Des statistiques supplémentaires A exploiter Il y a un peu plus Chez les Splice Et si les Splice ont véritablement Embrassé Leur composition On devrait avoir Sur Nisqy Une Gazorik Storm Bon sur Kobe c'est pas possible Parce qu'il est en arbre d'inspiration Mais une Gazorik Storm Sur Nisqy Pourquoi pas Enfin de coller Au tempo de la game Là où pour Ants C'est clairement un arbre précision Et un arbre d'inspiration également S'il a pris cette petite maîtrise Nisqy Surtout sur un Corky Avec double scaling J'essaie de voir S'il donne pas son portrait Depuis tout à l'heure 304 là Pas tant d'adexant Il y a du moins quand même A finir son cimetère Ce serait un plus non négligeable Bon et là On sent qu'on est un peu bloqué Côté Misfits Le Baron a sort fait mal Mais on a toujours Le Dragon Ancestral Et là Il faut pas tellement Rester sous les tourelles Puisque Kogmo ne pardonne plus Mais les crites non plus Le wave clear On peut voir que Les Misfits tiennent le clear Offensif sur une main du Baron Et on va split push Avec Jack sur le top side Ou alors créer un petit trap Minis qui n'est pas dupe Et il lâche des crites Monumentaux Un mois ça Petit 30% A sec Ouais mais il a pas beaucoup d'armure encore Maxlore Non il est sur son Randuin Il a toujours sa stopwatch D'ailleurs On est fun Ouais mais du coup Il faudra que ce soit utilisé à un moment Est-ce qu'il va bait les splices Parce que les splices Vont pas oublier cette petite stopwatch Ils ont combien de stopwatch Encore d'ailleurs les splices Une Bah celle de Xerxay Les deux junglers Ils ont leur action de la partie A faire encore Bah là très clairement Quand tu vois cette situation là Si jamais ils terminent leur partie Avec la stopwatch Tu peux raisonnablement te poser la question De l'investissement Ouais Parce que là c'est vrai Qu'entre un truc que tu utilises pas Et des cookies Bon les cookies sont peut-être Plus sympas Mais bon c'est aussi une arme de dissuasion Bien sûr D'accord C'était un red buff Qui s'est fait tout shot Attention Alphari Un peu loin Le dieu de la forge Qui revient connecté Traversé des abysses Un petit peu dans la mêlée Mais il est tout seul Cette fois-ci Le support des Misfits Ansama excentré La formation de Misfits Qui est en train de De s'écarter légèrement Pour laisser place Au splice Sur cette mid lane Le bon Void Hoos Qui temporise Et Nisqy qui cherche les crit On cherche les crit Bon petit baron powerplay Les deux équipes Arrivent pas à débloquer la partie Là c'est Tu sens la difficulté A créer du jeu maintenant Je pense que les splice Sont conscients que Bon ils ont une arme fatale Mais ils en ont une seule Et splice à côté de ça C'est trop chaud Enfin pour les deux C'est peut-être un peu plus chaud Pour Misfits je pense De créer quelque chose Parce que t'as vraiment Deux électrons libres Qui ont un potentiel De trishot Puis disons que ce qui est bien Dans la draft des splice C'est qu'avec un horn Et un zac La portée dans le gage Est normalement en leur faveur Donc c'est vrai qu'en late game Ça c'est une donnée Qui est gigantesque Si tu veux rentrer dans un move Effectivement T'as pas trop de questions à te poser Allez tout droit Marche très bien Mais attention à la contre-attaque Galio Jax Gnar On a vu tout à l'heure Alphari Un ulti miraculeux Sur 3 personnes Peut-être 4 Si ça a touché les 4 Au niveau du stun Il a pas pris le pack Nisqy Il le conserve Pour le baron Achor Mais oui Ça peut être la game De n'importe qui Les bars de vie Fondent à peu près À la même vitesse Ah l'héros de la faille L'héros pardon L'héros de la forge My bad L'héros de la forge Kobe Qui a pris la réplique De Ansama Et la T2 top Qui va tomber Sous les auto-attaques De Max Lore Et Bott a parié là également Twix Heureusement pour les Misfits Que cet engage mid lane N'a rien donné Car il y avait une supériorité numérique Incontestable Pour les Misfits Mais encore une fois La vitesse de transition Le dynamisme Et surtout Tam Kench Est en faveur Oh le paquet Effectivement Attention Les Splyce Les Splyce Qui trouvent toujours pas Cet engage Dont ils auraient besoin Mais il faut qu'ils arrêtent De regarder les Splyce Il va falloir qu'ils Qu'ils prennent un peu Leur destinée en main Dans ce match On peut pas se permettre Chez Splyce D'hésiter sur les moves Ou tout simplement De reculer Dès qu'une chose se passe mal Parce que là Ils en payent le prix fort Et à chaque fois La punition se fait sur les sides Au niveau de Misfits Ils encaissent Un petit peu le coup Et ensuite De contre-attaque Sur les côtés Et alors qu'ils ne devraient Pas pouvoir encaisser Un assaut A 4 contre 3 Pleine midlane Tout droit A l'ulti de Horn Avec un Zillan Et deux carry Qui sont en train de Garde mais les chefs d'oeuvre De Horn sont là La Tristana A vendu ses boots Qu'est-ce qu'ils font Splyce Prenez un fight correct Ils doivent enfoncer Enfoncer le push Peut-être même Peut-être même Qu'un maillet gelé Serait éventuellement Intéressant Sur un des AD carry Qui est boosté Par Zillan Afin de sécuriser Un petit peu Une cible à abattre Et tu peux te permettre De sacrifier je pense Un peu de puissance offensive Au profit de ta composition C'est ça qui est tellement grand Attention on l'a vu Les objectifs de type Baron-Dragon Ça va très vite Désormais C'est ça le Véritable à tout Splyce Il est là Très clairement Là ça pourrait déjà terminer C'est des animaux C'est des animaux Ce trio midlane Ça va aller vite Ça va aller vite Le téléport Qu'est-ce qu'ils auront le temps Déjà Moins de 50% Et c'est terminé C'est déjà fini C'est déjà fini Ça va trop vite Ça va trop vite Côté Splyce Par contre S'ils sont enfermés Ce sera peut-être différent Pas de méga Quoi qu'Alphari Plus de méga Situation Moyenne pour Teamfight Du coup Côté Missile Hans On l'a attrapé parmi Kicks Hans Toujours vivant Hans Hans Qui flash out Niski à la chasse Niski à la chasse Le soutien de Senkux Sur un nom de Sama Toujours un droit d'Alphari Il est là Il est là Le Bjork à de marrage Il revient Quel soutien De la part de Senkux Double kill Pour le mid laner Des Misfits Et des Splyce Qui baquent En toute urgence Pour essayer de protéger Les inhibiteurs C'est du 2 pour 2 Il est déjà glaissé C'est terrible L'ouverture Est-ce que le baron a char Bah on Ouais bah Il devrait empêcher Les Misfits de push Correctement Je pense Allez Hans Sama Qui distribue des pralines Attention Kobe Il n'y a plus rien Hans Sama Kobe 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 Qui prendra ce kill Sur Hans Sama Tandis qu'on voit Le coaching staff Des Splyce Qui exulte Est-ce le bon moment Pas sûr Parce qu'il reste Un boss de fin C'est Alphari Qui travaille casing Alphari Au corps à corps Alphari Plus de méga glas Difficile pour lui Et son tirer Et Kobe Et Cersei Qui retourne dans leur base Ce n'est pas fini Twix Ce n'est pas encore fini On va revoir Ce qui s'est passé précisément Après ce baron Express Turbo Et c'est surtout Bon le timing était bon Ici pour les splices On a attendu le méga Mais là regardez Le téléport de Horn Et le focus d'Horn Sama directement A quelle vitesse Il se fait dégommer Mix qui le met en support On flash out Et là Niski Tunnel vision Tandis que Max Lord Max Lord qui essaie D'aller sur Kobe Et qui utilise sa stopwatch D'ailleurs Ah Niski Il l'a dit sur Twitter Ouais Il voulait Hans Il voulait Hans Il l'avait déclaré Niski Mais il l'aura peut-être Oh ce push mid De la part des splices Même si c'est décalé Les misfits Oui ça va respawn 10 secondes Et c'est un inhibiteur Pour les splices 2x Ouais C'est la première Vraie victoire De splices Dans cette partie Et elle fait plaisir Après un inhibiteur On sait qu'aujourd'hui C'est pas du tout Synonyme de victoire Non Déjà que 3 C'est pas synonyme de victoire Voilà quand tu considères ça Faudrait revoir les conditions De victoire De League of Legends Quand tu considères ça Peut-être mettre Des inhibiteurs T2 C'est pas trop Des pré-inhibiteurs Ou alors si tu tues Un inhibiteur 2 fois Il met 10 minutes A respawn Pas mal comme changement Je devrais être dans l'équipe de dev Ou alors il respawn jamais Ou alors il respawn jamais Il est détruit Ça c'est le rect Ça c'est le rect Un peu plus dur à... Et là tu peux être sûr Alors que ta partie de League of Legends Elle va vite Et là c'est speedpush Trin d'amère partout Un petit peu Focus inhib Je peux te dire Que le homebreaker C'est item méta numéro 1 Attention Petit dieu de la forge Max Lord On a le soutien de Mikix Attention Kobe est en place Mikix les points de vie Descendent très vite La deuxième barre de vie Descend très vite Également Les critiques sont énormes De la part des Splice Uniski sur un dernier flash Sécurisera ce kill Mikix est tombé C'est un 4v5 pour l'Hemisfit Et sans assurance vie Pour Ansama Qui n'a pas de flash non plus Twix Pas de flash Mais encore un galion Encore un ulti Mais surtout Une mort sur un très mauvais timing Pour le support player d'Hemisfit Puisque le dragon infernal Est présent Et Alphari ne le sait pas encore Mais il est bel et bien Sur une ward Planté comme un piquet Il sort Charge de son méga gunnar Avec son runan Et veut faire Pression sur l'équipe adverse On sait que l'objectif Peut tomber très très vite Il faut préparer le smite Maxlore Est-ce que ça vaut vraiment le coup De contester On a l'air de penser que oui Maxlore est dedans Maxlore est dedans Maxlore qui prend beaucoup de dégâts Maxlore qui prend beaucoup de dégâts C'est le cul C'est le cul C'est avec son galion Xerxé Xerxé est tombé ici Le passif Et il est tombé Il n'y a plus de smite Attends il y a de la forge Qui va toucher sur Ansama Qui implacera On l'avait dit Pas de flash Pour le carrière des français Et les Splice Qui font peut-être Enfin La différence finale Ils vont tout droit Ils vont TP Ils vont aller finir ce match Victoire Splice Face à ces Misfits A moins que A moins que Farid Un joueur exceptionnel Même avec Arudan Il ne peut pas je pense Une saison extraordinaire Des Worlds Mais On n'est pas capable De gérer ça Bien sûr Et les Splice Qui vont parvenir A créer L'upset Entre guillemets Même un upset tout court Entre guillemets Splice Qui passe à 3 victoires 3 défaites Solide Dans CLCS Europe Spring 2018 Deuxième défaite De Misfits Une composition originale Une original Splice Le Xenial Double carry Là je dois avouer Que ça crée Ça crée pas mal De problèmes Des pics comme Galio Et la Bruc La Bruc elle est là Il est là Ils ont fini par le faire En late game Les Splice Ça commence à être Une habitude Pour cette équipe D'aller en late game C'est une grosse victoire Mais bon Je pense qu'ils pourront Passer à l'early game Quand ils seront sur 2 En late déjà Mais ouais Ce combo avec le Zilean Sur un hyper carry C'est pas mal Il marche du feu de dieu Double hyper carry Et là c'est le pic de Galio Qui a posé problème Un petit peu Bah Le pic de Galio Qui valide le pic de Corki Et qui valide la composition C'est vrai En late Mais après Après il aurait fallu Que Misfits Peut-être trouve des moyens D'accélérer plus tôt Même si je dirais pas Qu'ils ont été laxistes Je dirais pas Qu'ils ont été feignants Les Misfits Mais Splice a aussi Bien défendu Au bout d'un moment C'est surtout Que Misfits était Un petit peu cantonné A une composition Mono DPS On peut voir ça comme ça Tout le monde a peur D'Alpha Ridge J'ai l'impression C'est vrai qu'il est grand C'est vrai qu'il est gigantesque Voilà Composition mono DPS Avec un Finalement un match Qui n'en est pas vraiment un Du coup ça focus Toute la menace Des Kariadés Qui se font des pops Sur Sur Ansama Et à part Ansama Finalement Personne n'est capable De créer le burst La surprise Peut-être qu'avec un match Traditionnel Ça serait passé Mais C'était une draft Très justement Trouvée par Splice Ouais je pense que les La late game double carry Avec Zillian Plus Horn Manquait juste un petit Nunu Et on était max Le Nunu aurait été Assez brutal Je pense effectivement Twix Et du coup Du coup voilà Victoire Bah victoire des Splice Victoire de la Team Nisqy Victoire des Splice Dans ce duel Team Ant Contre Team Nisqy Et bon alors On aura vu Ant Il aura été en vue Quand même dans ce match Notamment avec son 1v2 Remporté Mais Mais le problème C'est que Quand son time Kench meurt Et qu'il n'a pas de flash Il y a un moment Tu ne peux plus faire du miracle Il y a un moment Effectivement Tu n'as plus de flash Et de toute manière Dans la globalité De ce début de saison Puisqu'on arrive à la conclusion De cette troisième semaine De l'LCS Europe L'LCS arrive bien sûr Juste après Les talents français Et francophones Ils sont vraiment au max Ils sont au point Dans ce début de saison Et très franchement Ça fait super plaisir De tous les suivre Peu importe les équipes Dans lesquelles ils se trouvent Peu importe les coaching staff Francophones est très relevé Vitality Misfits Giants Enfin on en a de partout Et très franchement Ça nous fait plaisir Effectivement Effectivement Twix Et ceci nous amène donc A la fin de cette Troisième semaine Des LCS Europe Donc on vous rappelle Le leader Actuel Il y en a un Oui il y en a qu'un seul Il s'agit de Team Vitality Vitality Seul premier Seule équipe en tête Des LCS Europe Viennent Misfits Giants Puis Schalke Fnatic G2 Roccat Splice Et H2K UOL En toute fin de train Voilà Finalement Twix Voilà Ceci nous amène vers Les LCS NA Donc les LCS NA Nous prendrons A 23h Donc dans un peu moins De 5 A moins le quart A moins le quart Donc nous en prendrons A moins le quart Pour ces LCS NA Donc dans un peu plus D'une demi-heure Alors au niveau du programme Puisque Puisque On rentre dans la troisième semaine On est là Donc on va vous le donner Troisième semaine CLG contre Echo Fox Le premier match De la soirée Cloud9 contre Optic Donc la team de Zab Contre C9 Un match Assez relevé quand même Clutch Gaming Contre 100 Thieves FlyQuest Contre Team Liquid Et CSM Golden Guardians Quel match Quel match Très clairement Déjà C9 Optic C'est un match Assez intéressant C9 Optic forcément CLG Echo Fox Qui à mon avis De ce que j'ai vu en tout cas En tant que Ops Et plutôt Echo Fox Clutch 100 Thieves Je pense que c'est un très 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 Clutch 100 Thieves Ça peut être sympa Ça peut être Et les deux derniers Pas tip topissime Surtout CSM Golden Guardians Qui viennent de perdre Leur coach Loco qui vient d'être viré Ouais Il est reparti C'est le recte Pour Loco Doco Concrètement Mais ouais Golden Guardians Ça se passe mal Mais CSM aussi Donc Qui sera tout en bas C'est un peu ça On verra Réponse dans peu de temps Puisqu'encore une fois On prend l'antenne À 23h45 Donc on se retrouve Dans une demi-heure Vous avez juste le temps De vous détendre Et puis On est reparti Pour une soirée De LCS NA À tout à l'heure Sur le gaming Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada